Nous avons choisi la RTNC pour vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans les titres, ce soir, ce concert au stade des martyrs de l'artiste musicien chrétien, Mike Calamay, qui a viré un drame. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts, finit donc pour une période donnée des spectacles populaires au stade des martyrs. Décision du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, les détails dans ce journal. Après des incidents intervenus au stade des martyrs pendant le concert de Mike Calamay, le conseil de crise présidé par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a pris des mesures pour réglementer des activités culturelles au stade des martyrs et Tata Raphaël. D'autres précisions dans nos prochaines éditions. Des affirmations qui sortent de la réunion des crises organisée ce dimanche 28 juillet autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabani, où ressortent plusieurs mesures telles que la suspension provisoire de toutes les activités non sportives au stade des martyrs et Tata Raphaël. Pour préserver tous ces risques, il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, de ne plus sécurisés, en entendant l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nous n'avons pas. Pour Jacquemais Chabani, les organisateurs doivent au départ contacter les autorités pour solliciter et obtenir un accompagnement sécuritaire en termes d'organisation, car la sécurité, notamment sanitaire, s'avère cruciale pour la population congolaise. L'enquête encore pour établir les responsabilités est placée sous la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa, en collaboration avec la ministre des Affaires sociales. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi l'autant que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Il est également prévu le renforcement de la réglementation pour les événements des types festifs. Toutefois, les organisateurs du concert gospel de Maï Kalambaye, qui ont pris part à la réunion, ont rassuré quant à la prise en charge des victimes. Et toujours en rapport avec les incidents du concert d'hier samedi au Stade des Martyrs, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, a assisté les victimes internées à l'hôpital Vijana de Linguala et au centre hospitalier de Nguire Nguire. Un commentaire de Fifi Moukundi. Tard dans la nuit du samedi 27 juillet 2024, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, a rendu visite aux victimes des débordements et étouffements lors du concert du chantier chrétien Maï Kalambaye au Stade des Martyrs. Ces dernières sont admises au centre de santé Vijana, dans la comité de Linguala et au centre hospitalier de Nguire Nguire. Question de s'assurer du strict respect des instructions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances le plus attristées aux familles des victimes et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et nos frères parce qu'ils sont réunis dans des activités culturelles ou cultuelles. Alors les équipes sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir plus sur les causes pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Au centre Vijana, l'administrateur général de cet hôpital a présenté au gouverneur de la ville le bilan provisoire qui fait état de sept morts, dont trois personnes déjà identifiées par les membres de leur famille. Nous tenons à remercier d'abord le gouverneur. Malgré ses multiples occupations, il a vite répondu à la détresse de la population qui a subi des accidents. Il est arrivé, il a vu les malades, il les a confortés et il nous a apporté aussi l'aide financière pour que nous puissions acheter le médicament et les aliments pour tous ces malades-là. Et de voir aussi dans quelle mesure on peut faire certains bilans pour ces malades-là. Et il a aussi donné une petite enveloppe pour qu'on puisse voir pour les trois corps qui sont identifiés déjà, si déjà dès demain on peut formaliser. Le centre hospitalier de Ngiringiri a quant à lui accueilli sept cas, parmi lesquels deux morts et cinq blessés. La commission des crises mise en place afin de définir les circonstances de cette tragédie et établir les responsabilités. Autre chose dans la province de Litori, la transformation de la ville de Bounia attire plus d'un touriste, des hôtels de qualité, une voie urbaine. À la hauteur et à la chaleur de la population ont tant d'éléments qui font de Bounia une destination de plusieurs personnes. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Ouboya Kachama, s'est rendu compte de toutes ses réalisations lors de sa marche de santé. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Ouboya Kachama-Djouni, en ville de Bounia, atteint son panoxysme. Mouzi Pela, jadis un quartier répété chaud du chauffelier de Litori et finalement bénéficiaire d'asphalte. Hier, un rêve, aujourd'hui, est une réalité pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux effectués par l'entreprise Mogabaon. Le numéro un de la province de Litori a parcouru le tronçon compris. Kapa, Apasa Parbigo, ISP Bounia, Pont-le-Corto, Lembabo, Sayo, Jusko, Pomouchanga et c'est sous les ovations de la population durant son parcours. Kapa, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo, Apasa Parbigo. Cette marche d'endurance physique hebdomadaire de l'autorité provinciale raffirmait davantage une communion avec ses administrés, témoigne le notable Lokounine Mbé. Nous sommes très contents d'abord de la randonnée que le gouverneur fait. Cela montre qu'il y a la sécurité et cela rassure aussi la population parce que la population voit son gouverneur avec elle. Donc le gouverneur s'il quitte, il passe avec toute sa troupe et puis cela rassure la population qu'il y a la paix. Et ça c'est une très bonne chose, une bonne chose pour nous. Et nous qui sommes des élections l'enseignement supérieurs universitaires, ça renforce aussi notre capacité à bien gérer les étudiants. Et aujourd'hui la route de l'ISP est très propre, nous ne respirons plus la poussière. Donc encore une fois, coup de chapeau à l'état des sièges, surtout pour les métiers de la sécurité. Le commandant de la 32e région militaire et son équipe se sont associés également à la marche d'Andiras du commandant des opérations militaires Amitouri qui reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine-Tisiquet-Chulombo. Restons en Nitori où l'Institut de commerce de Bounia a volé au secours aux enfants orphelins déplacés de l'orphelinat Saint-Nicolas en leur apportant des vivres et non-vivres. D'autres détails dans ce reportage. Sous-à-dire qu'un enfant orphelinat hébergé à l'orphelinat Saint-Nicolas de Bounia, en majorité de déplacés des affres et des guerres, ont été assistés en vivres et non-vivres par l'Institut supérieur de commerce de Bounia. Selon Serge Safari, secrétaire général administratif de cette institution publique de l'État congolais, cette œuvre de charité roncle dans les cadres de compatir avec ses affaires vulnérables et prouva d'énormes besoins pendant les dix moments qu'ils traversent à l'orphelinat. Nous laissons ce message à toute personne, en tout cas physique ou morale, habite à la ville de Bounia ou ailleurs, de venir rendre visite à ses enfants, n'est-ce pas, et de leur apporter quelque chose, et je pense que ça serait une bonne chose. Action, salueux par les sœurs qui gardent ces enfants d'asset orphelinat, qui éprouvent également d'énormes difficultés pour son fonctionnement, comme indique la sœur Roland de Marie-Dinguel-Myster. Nous vous remercions d'abord pour votre confiance avec notre orphelinat. Il y a aussi autre orphelinat ici à Brunia, mais vous avez bien jugé de venir me voir. Vraiment, nous vous remercions ce soir-là pour vous dire d'abord. Les enfants, ceux des enfants déplacés, ils sont venus de Brunia, ici à Brunia. Ils n'avaient vraiment rien, mais autre besoin, c'est aussi pour la construction, mais aussi pour les bébés. Souvent, nous avons besoin de Brunia. Cette orphelinat héberge à ces jours sous-asset afin dont la plupart provient du territoire d'Njougou, où l'herbe paraille succombe, dans la barbarie orchestrée par différents groupes armés actifs dans la région. Passons à ce repas de corps à l'Équateur qui a été organisé par le commandant de la 13e région militaire, le général-major Mouchima, l'attention des directeurs et les commandants des unités de sa juridiction. Images et commentaires. Peu avant ce repas du corps, une réunion d'évaluation des activités du mois de juillet 2024 de la 13e région militaire a été présidée par le commandant 13e région militaire, commandant place, le général-major Mouchima Antoine David, à l'intention de directeur et le commandant de grandes unités de la 13e région militaire, garnison de Mbandaka. Le numéro 1 de la 13e région militaire a, après avoir souhaité la bienvenue à ses collaborateurs, accordé la parole en premier au commandant des opérations et renseignements Obserence, le général de brigade Bonane Baurouili, pour la présentation de la situation générale. A l'issue de cette réunion, le commandant région revient sur l'essentiel de cette rencontre. C'est de coutume dans l'armée. Chaque fin du mois, nous nous réunissons pour évaluer ce qu'on a fait tout au long du mois. Nous appelons cela un rapport mensuel. Nous évaluons, nous regardons ce qui a marché, n'a pas marché. Ainsi, nous pouvons corriger et améliorer dans l'avenir. En bon père de famille, et comme à l'accoutumée, le général-major Moshimba Antoine David a partagé ses repas de corps avec tous ses collaborateurs en signe de la cohésion, de l'unité et de la fraternité. Il est important de signaler qu'auparavant, une parade de l'état-major 13e région militaire et des unités rattachées a eu lieu à l'explanade de la 13e région militaire. Regarde à présent ces images des tricycles et d'autres biens au bénéfice des personnes à mobilité réduite, dont de la structure André-Kaz Dima, nous dit Paulette Loma. Venir aux cheveux des personnes vulnérables au sein de la société congolaise demeure le cheval de bataille de la fondation André-Kaz Dima, qui est venu à la rescousse des personnes vivant avec handicap, précisément celle à mobilité réduite de la commune de la Gombe. Dans sa gibetière, quelques tricycles, pagnes, cartons de sardines et corne-bœuf. Les bénéficiaires ont reçu cette dotation de main de l'honorable Eliezer Ntamboe Pochi, élu de l'Ukunga, partenaire de la fondation André-Kaz Dima. En fait, j'avais perdu tout espoir, j'avais dit qu'il n'était pas parti, mais j'étais très content quand j'ai essayé d'appel à la commune. J'ai compris que je ne pouvais pas passer un travail avec cet enfant. Voilà pourquoi nous venons au même lieu où nous avons réalisé la dernière activité avec papa, pour la remise de quelques tricycles. La fondation André-Kaz Dima s'est dit déterminée à poursuivre l'oeuvre de l'initiateur. Ce qui lui tenait vraiment à coeur, c'était cette fondation et pérenniser les oeuvres, surtout aussi mettre en place une fondation qui atteint le plus vulnérable. Donc c'est ça que nous en comptons pérenniser, parce que c'est ce qu'il voulait, c'était parmi ses souhaits les plus importants. Cet unième geste de générosité vient soulager tant soit peu ses nécessiteux. Et dans les tout prochains jours, le ministre de l'Agriculture va se rendre à Issyro, et c'est ce qui explique cette visite de la firme agricole, initiée par la société Kibali, effectuée par le gouverneur Jean Bakomito Gabouf. Nathalie Mboulakabea a signé ce reportage. C'est en prévision du passage officiel du ministre national de l'Agriculture dans son entité que le gouverneur du Haut-Ou-Ele, Jean Bakomito Gabou, visite à Kerjoa le samedi 27 juillet, sous une pluie battante, cet ambitieux projet que finance Ou-Ele-Kofi-Fam-Ikofa. Située à 45 km d'Issyro, sur la route provinciale 413, dans le territoire de Ouamba, cette ferme de café de l'Ou-Ele, en partenariat avec Barik et Kibali, s'occupe de la production du sodia et du café encore en pleine croissance. Comme le veut le président de la République, il faut que l'agriculture reprenne sa place pour le développement de ces pays. Nous sommes jusque-là une province orifère. Lorsqu'on parle du Haut-Ou-Ele fait allusion directement à l'or. Nous voulons, à côté de l'or, développer l'agriculture. L'or est épuisable, mais il faut trouver déjà une alternative. Nous sommes satisfaits du travail que l'Ikofa, qui est en train de faire, nous sommes déterminés à faire un peu plus. Pour Jean-Pierre Mboulou, responsable de cette ferme agricole, c'est depuis 2023 qu'Kibali se lance dans la culture du café dans le Haut-Ou-Ele avec 4 sites. Nous voulons sincèrement remercier l'autorité du gouverneur qui a bien accepté de venir visiter notre site. Ici, nous sommes dans l'axe Nébobongo. Nous avons ici un champ d'un hectare de plus ou moins 75 hectares que nous avons commencé à planter depuis l'année passée. On est aussi en train d'expérimenter ici aussi les cacaos. Nous allons planter cette année plus ou moins 10 hectares de cacaos. Kibali, une société qui fait la mine, mais qui est là aussi pour booster, financer, pour faire ce qui est durable dans le cadre de l'agriculture. La délégation du secrétariat permanent du comité de gestion d'administration de l'Institut supérieur technique médical de la Tchopo déploie ces derniers jours plusieurs activités, notamment l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité de ses agents, une information fournie par la RTNC Tchopo. Une forte délégation du secrétariat permanent du comité d'administration des instituts supérieurs techniques et artistiques séjourne à Kisangani. Conduite par le professeur Arthur Yenga, cette délégation déploie plusieurs activités au chef-lui de la province de la Tchopo. Elle a d'abord effectué une visite guidée aux installations de l'isteme Kisangani. Tira cette visite, rien n'a échappé à cette délégation au site Magopi, quartier plateau médical commune de la Makissou. De nombreux bâtiments recouvrent cet espace, les inservants des salles de cours, de l'école doctorale, une première à l'isteme Kisangani, d'autres des laboratoires modernes et d'imagerie médicale, et aussi d'un hôpital modern dénommé Hôpital Mamadénise Nyakiru Tchisekedi. Tout ceci grâce à l'esprit managérial du comité de gestion de l'isteme Kisangani conduit par son directeur général, le professeur Issei Tchatawiti. Au terme de cette visite, visiblement comme le prof Arthur Yenga exprime sa volonté d'appuyer cet almamataire appelé à devenir une institution de référence dans la région. Sous la base du constat que je fais sur le terrain, on va monter un dossier technique pour appuyer le projet de finalisation de l'isteme Kisangani, un des grands centres de rayonnement des systèmes du pays. Au terme de ces travaux, il congé de noter que l'ISC et l'isteme Kisangani sont à voir de devenir des hautes écoles du commerce et des techniques médicales. C'est un couronnement des efforts de l'esprit managérial des directeurs généraux, le professeur Issei Tchatawiti pour l'ISC et le professeur Issei Tchatawiti pour l'isteme Kisangani. Le souci majeur est que le système du Grand Nord puisse s'éloigner en réseau. Et nous avons le sens des réseaux des systèmes K-Istat du Grand Nord. Lorsque ces systèmes seront ensemble pour missionniser les efforts, ils vont parler du même langage. Autre ritome de ces travaux, c'est la mise en place du comité du réseau des systèmes K-Istat. Le lancement à Tchikapa des activités de validation des listes déclaratives des agents et fonctionnaires de l'État du Kassai avec l'appui technique et financier du projet encore, cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province, Bukili Djevi. La fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État congolais, a envoyé une délégation dans la province du Kassai. C'est, sur instruction, le ministre de la fonction publique pour se rassurer des effectifs déclarés par chaque administration afin de valider ensemble les données biométriques qui vont servir les suivis des carrières des agents. Juvenal Sanga Kaobo, secrétaire générale de l'administration publique, explique. Nous sommes venus pour terminer le travail commencé ensemble avec tous les chefs de division et tous les responsables au niveau de la province qui avaient commencé par la remontée des listes déclaratives au niveau du gouvernement central et qui s'en est suivi avec l'identification biométrique. C'est-à-dire, nous sommes venus voir des visus, ce qu'on nous a déclaré, afin de les identifier et de prendre les données biométriques qui allaient nous permettre de nous rassurer que la personne qui a été vue, effectivement, c'est la personne qui a été déclarée. La salle polyvalente de Blue Airlines sert de cadre à ses assises. Des acteurs politiques et les notables du Grand Équateur plaident pour l'élection d'un fils de l'espace linguistique N'Gala au poste du président du Sénat. Cette démarche s'associe Jean-Pierre Yaou, le coordonnateur du rassemblement des alliés de Félix Antoine, Tshiseke Tchilumbo et Omer Eguaké, président d'Aliba. A Ponzouzi, Fifi Moukoundi ont signé ce reportage. L'élection de membres du bureau définitif du Sénat, c'est le 3 août prochain. La notabilité du Grand Équateur veut placer l'un de leurs à la tête de la Chambre haute du Parlement. Nous, acteurs politiques et notables ressortissants des provinces de l'Équateur, de la Mongala et du Nord-Oubangui et Sidi-Oubangui, ainsi que de la Chouapa, appartenant à l'espace linguistique N'Gala, communément appelé Bangala. Nous réclamons que le poste du président du Sénat soit confié à un sénateur élu du Grand Équateur de la liste IDPES ou la mosaïque alliée de l'IDPES partie au pouvoir. Exhortons les honoreurs des sénateurs, les députés nationaux, les membres du gouvernement de l'espace Grand Équateur de s'approprier cette ambition d'y rester légitime, de coulure d'une action politique commune et de faire les plaidoyer auprès du président de la République, des ténors du président de l'Union sacrée, ainsi que de tous les sénateurs de la République pour un aboutissement heureux, envie d'assurer la grandeur de notre pays. Lançons un appel à tous les notables de s'associer à nous et d'assister nombreux à la rencontre que nous convoquons incessamment. Pour eux, cette démarche vise la représentation équitable et équilibrée des quatre espaces linguistiques au sein des institutions. Voilà, et vous avez corrigé avec moi que ce message a été lu par le coordonnateur Lissandra Bonganga. Des infrastructures scolaires et routières ont été réalisées dans le territoire de Kassangoulou. Nous sommes là dans la province du Congo central. C'est l'action du député national Didier Moukoko qui a organisé une matinée de restitution pour la population qu'il a mandatée au Parlement. Le secteur de la santé, l'éducation et les infrastructures routières occupent une bonne place dans le programme du chef de l'État Félix-Antoine Tchizeké de Chilombo pour son second quinquennat. Dans le territoire de Kassangoulou, la population bénéficie de quelques infrastructures de base avec la construction des passerelles et un appui conséquent apporté dans la construction et réhabilitation des bâtiments scolaires et sanitaires en vue de renforcer la gratuité scolaire et la maternité gratuite. Cet appui est une action réalisée par l'honorable Didier Moukoko qui n'a vu dit élu de Kassangoulou dans le Congo central. Après sa ronde d'inspection dans sa circonscription composée de différents villages, l'honorable Didier Moukoko a réuni la population pour une matinée de restitution et de sensibilisation. Nous sommes là, accompagnés de mon collaborateur qui désormais est un élu de Kassangoulou qui représente le territoire au niveau de Matadi. C'est avec lui que nous avons voulu nous acquitter de ses devoirs parlementaires. Je ne peux que dire merci aux organisateurs parce que je ne m'y attendais pas et c'est comme ça que je profite de l'occasion pour dire à tout acteur politique d'être conséquent lorsqu'il pose des actions et lorsqu'il mène ses actions sur le terrain. Parce que nous sommes suivis d'une manière ou d'une autre. J'ai fait aussi une prière à ce même peuple de continuer à me faire confiance et de beaucoup prier pour nous parce que la tâche est noble. Sournommé homme de proximité du vieux Moukoko qui l'envoie d'une députée nationale a retenu aussi l'attention des observateurs avisés et lui ont remis un diplôme de mérite pour ses multiples réalisations en faveur de la population. Restons dans le Congo central où sous le haut patronage de la première ministre, Souminoua, l'université a célébré les pionnières des études secondaires de la République démocratique du Congo. C'était ce samedi au campus de l'université Congo à Manzangungou. Un commentaire de David Moumbéga. C'était une cérémonie grandiose organisée ce samedi 28 juillet 2024 dans la salle de conférence de l'université Congo-Ika en Manzangungou, Banzalouwaka, par le recteur de cette alma mater, le professeur Germain Kounamaba, sous le haut patronage de la première ministre, Judith Souminoua, pour célébrer deux héroïnes et pionnières des études secondaires en République démocratique du Congo. Ces deux dames, en l'occurrence, Odette Guéma et Marie-Claire Pembellé, avaient franchi l'étape du secondaire déjà en 1957, au moment où le gouvernement colonial belge avait pris la résolution de laisser les filles accéder aux études secondaires qui, autrefois, n'étaient réservées qu'aux hommes. Organiser une activité pour rendre hommage à deux vaillantes femmes alors qu'elles sont encore vivantes est quelque chose de noble. Et l'université est heureuse et a du privilège d'organiser pour la première fois dans notre pays et l'activité pour l'extérieur. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du corps professoral de l'Université Congo, des autorités politico-administratives, des étudiants et des invités, les deux pionnières ont fait des témoignages de ce qu'elles avaient connu à l'époque avant de recevoir des diplômes d'honneur. Rélève-toi pour bâtir. C'est le thème d'une conférence internationale qui a eu lieu du 14 au 21 juillet 2024 à Kinshasa. La conférence était au siège de l'église Mera à Kassavobu. Un commentaire de Gimatundu. Pendant une semaine, la communauté Corps du Christ a bénéficié des exhortations, d'encouragement et des orientations avec des exemples concrets afin de les encourager à s'accrocher à Dieu. La Conférence internationale des collaborations et associations des ministères pour le perfectionnement des saints, Kouamib sans sigle 2024, a connu les concours de l'apôtre Christophe Ngandou, le couple pastoral Eliezer et Jeannette Macchiessé, le pasteur Akassia Katumbay, le pasteur Junior Okito et le pasteur Michel Chibenda. L'hôte de ces assises, l'apôtre Christophe Ngandou, s'est exprimé en ces termes. Alors tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, les seigneurs vous adressent ces messages. Relève-toi. Ne reste pas dans ton état là. État de faiblesse, de maladie, de problème, les difficultés. Relève-toi pour continuer, pour bâtir. A l'issue de cette conférence, le rendez-vous est pris pour 2026 pour une prochaine édition Kouamibs à Lubumbashi. Merci Aline Kondé pour ce commentaire. Suivez à présent cette prière pour le rétribuissement de la paix et le soutien aux victimes des violences de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo qui a été organisée par l'église Charte de Feu de Mont-Rafoula, reporté à signer Serge Matta. Cette journée des prières a été organisée dans le but d'implorer la grâce de Dieu en vue du rétablissement de la paix menacé par des multiples guerres causés par des groupes armés opérant dans la partie Est du pays. Dans son message, les pasteurs Isidore Mouondra a mis un accent parce qu'il est sur la relation entre Israël et l'église. Selon lui, l'église d'aujourd'hui est comme l'Israël. D'où Dieu a baisé d'un peuple comme Israël, suit l'ordre de l'Éternel. Quand la nuit s'élevait des déçus, la tente, les enfants d'Israël partaient et ils campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit et a-t-il ajouté, convaincu qu'il est encore possible de retrouver la paix en RDC. Au cours de cette rencontre, les serviteurs de Dieu ont saisi l'occasion pour appeler toute la population à l'unité, l'amour du prochain et à la cohésion sociale pour l'intérêt de tous. Ils se sont par ailleurs dits solidaires à la population de l'Est de plus en plus victimes des violences, des guerres dans cette partie du pays. Crier pour la paix a été organisé par les pasteurs Isidore Mouondra de l'église apostolique et bomberger en Afrique basé en Namibie. C'était au cours d'une conférence sur l'évangile de la vérité ou l'utopie organisée à l'intention des serviteurs de Dieu de la congrégation des églises missionnaires. Nous allons nous séparer avec cet appel d'offre aux candidats soumissionnaires pour l'acquisition des matériels roulants pour les différentes directions centrales et provinciales de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM lancé par son directeur général William Kazumba. Dans les secteurs des transports, voies de communication et des enclavements, les directeurs généraux de l'Office de gestion du fret multimodal William Kazumba Mayombo lancent officiellement au public un appel d'offres relatifs à l'acquisition de matériel roulant pour bien faire fonctionner ces différentes directions. Et c'est conformément au plan de passation de marché public approuvé par la Direction générale du contrôle des marchés publics en date du 17 février 2024 et publié sur les sites officiels ci-après www.arp-rdc.dc. L'Office de gestion du fret multimodal a prévu l'acquisition sur fonds propres la fourniture des matériels roulants pour l'exploitation au niveau de ces directions techniques du siège, ces entités et ces représentations. Pour ce faire, le GFREM sollicite sous pli fermé les offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des matériels roulants pour bien faire fonctionner ces différentes directions reparties en 6 lots 6 après. Premier lot 18 véhicules 4.4 de 7 places à 6 Deuxième lot 4 véhicules 4.4 de 9 à 10 places Troisième lot 4 véhicules 4.4 de 13 à 14 places Quatrième lot 4 véhicules de 3 places pick-up double cabine 4.4 de 5 à 7 places assises Cinquième lot 1 minibus de 15 places assises Sixième lot enfin une ambulance 4.4 1 plus 2 places assises Le variant ne pourront être pris en considération. La passation du marché sera conduite par un appel d'offres ouvert à tous les candidats éligibles tels que définis dans la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative au marché public mais il y a quelques exigences à respecter d'ordre administratif technique et financier notamment joindre à l'offre une attestation de situation fiscale en cours de validité sans solde débitaire signé conjointement par la DGI et la DGDA Les entreprises non établies en République démocratique du Congo doivent fournir les équivalents avec traduction en langue française des documents suspensionnés conformément à leurs pays respectifs. Les candidats intéressés peuvent contacter les adresses ci-après pour tout besoin de compléter d'informations avenue TSEF numéro 9 à Kinshasa-Gombé de 9h à 15h du lundi à vendredi également sur l'adresse électronique ci-après www.ogfrem.org C'est sur ces images que nous refermons ce journal merci de l'avoir suivi et à 20h une autre édition d'information avec Guy Matundou merci de votre fidélité à la RTNC au revoir merci de vous A Sous-titrage Société Radio-Canada